bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer donc comment allumer son moteur donc c'est les commentaires qui ont été laissés et les abonnés qui ont demandé à ce qu'ils voyaient la voiture rouler donc dans un premier temps je vais montrer comment la démarrer puis après je la ferai rouler donc vous avez besoin de quelques outils votre clé ici votre tournevis pour régler la vis de ralenti tournevis cruciforme filtre à votre soquet à bougies votre télécommande est un peu décembre pour commencer moi je commence toujours par démonter la bougie la vérifier ça me prend cinq secondes on comprend la bougie on prend le glow starter aussi le chauffe-bougie et on met dedans et là on voit qu'à rougie donc c'est parfait donc ensuite tac je la remets on vise toujours à la main c'est mieux ça évite de foirer et après on vise avec ça voilà je vérifie je vais resserrer les vis ici parce qu'elle a été desserrer hier quand j'en ai fait voilà 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 et voilà là elles sont bien serrées donc moi je conseille pour rouler pour faire les tests de la mettre dans un sur un banc comme ça c'est idéal ça risque de mettre un peu de temps avant de démarrer donc voilà donc alors on prend l'essence on est dans le réservoir on met pas à fond c'est inutile la moitié ça suffit largement donc oui elle va être très loin d'y démarrer parce qu'il fait un peu froid on écarte un peu l'essence on allume la télécommande et on allume ici la voiture donc alors on va commencer donc on met le glow starter on bloque la voiture alors moi j'ai une technique c'est parce qu'en général l'essence elle a du mal à venir donc tac je vais le je vais engorger le moteur voilà donc j'ai engorger le moteur ensuite je mets la voiture droite je vais donner des coups de lancette pour voilà là je fais bien venir donc là moi je vois que le piston est bien lubrifié donc je vais remettre ma bougie donc je vais vous montrer un petit peu les réglages riches en même temps et les réglages appauvris donc à savoir que mon pot d'échappement ne tient pas bien donc la fumée va plus s'échapper au niveau d'ici avec l'essence dans le riche je vous montrerai tout ça maintenant que c'est bien mis on contrôle un petit coup on regarde dans le ici on regarde ce que ça fait à fond voilà parfait tac on remet le filtre à air il va falloir la démarrer je vais retirer un peu basse c'est très c'est bien c'est bien qu'est-ce que ça ? mais hein ok elle ir et parce qu'il plat voilà on n'insiste pas plus si elle démarre pas là moi je sens j'ai une odeur donc je sais que l'essence est bien est bien arrivé à la bougie juste que pour le coup le moteur il doit être trop engorgé donc c'est pas un problème et voilà donc là je vais vous montrer ma main on voit qu'il y a de l'essence donc c'est parfait là je suis sûr que dès que je fais tenter de la de la lumière va démarrer donc vous allez voir que ça va partir tout de suite qu'il va falloir la calmer un peu on laisse à peu près le le chauffe bougie 5 6 secondes 10 secondes au max allez c'est parti on va faire les réglages donc voilà là le moteur a été engorgé donc je remets et je la relance voilà Donc voilà, on a bien vu que le moteur, quand je remontais par là, tac, il avait du mal à accélérer, et quand je remontais par là, il y avait trop de fumée, et il a relâché de l'essence. Vous pouvez voir, ici, la tirette était toute propre, alors attention, c'est chaud. Là, maintenant, voilà, là, elle est toute, elle est pleine d'huile. Donc là, je le resserre, et voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, commentez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à une prochaine vidéo, au revoir. Sous-titrage ST' 501